mesdames et messieurs bonjour et merci de rester fidèle au programme de votre télévision et télé on se retrouve désormais tous les dimanches pour l'entretien l'entretien aujourd'hui qui reçoit monsieur bertin corvi président de l'alliance iroko il se présente comme le chef de file de l'opposition véritable monsieur corvi bonjour et bonne arrivée merci donc d'avoir accepté notre invitation même si on vous voit un peu depuis quelques jours fréquemment sur les chaînes de télévision sur les antennes de radio etc donc c'est un exercice auquel vous êtes désormais habitué on va dire depuis votre retour au bercaille disons plutôt que l'histoire reprend là où on l'avait laissé en 2016 je crois le 16 mars 2016 c'est sur ce plateau que j'ai dit le même plateau d'ailleurs que j'annonçais que quoi que le président patrice talon a demandé à ce que les candidats non gagnants aillent proclamer leur soutien à sa candidature et à payer l'époque pour cela et que ben moi à l'occasion de l'exercice j'ai plutôt appelé à voter contre lui ça c'était en 2016 en 2016 entre les deux tours le 16 mars 2016 et je l'avais fait parce que la vision et le programme du président patrice talon j'avais dit qu'il allait embellir le pays embellir cotonou fait de belles réformes mais les bénois vont crier tout le temps qu'ils n'ont pas du pain et de la viande dans leurs assiettes j'avais demandé à modifié pas modifié mais influencé un peu et son programme comprennent quelques pas d'économie fondamentale que je proposais et il m'avait été dit pas le président lui-même il m'avait été dit que c'est lui qui gagnait et que on appliquait son programme j'ai dit si c'est cela moi je m'en vais et j'ai claqué la porte je suis ici heureux parce que je viens m'associer à lui pour que justement il a un autre mandat du 2021 à 2026 parce que j'estime que le mouvement est venu de construire une économie fondamentale surtout que quand j'ai lu sa vision le développement ça y est c'est ce que nous proposions qu'il projette de faire je me suis dit il faut s'associer à cela donc je voudrais remercier hitler de m'avoir invité j'allais dire non parce que je me disais il fallait attendre un peu le voie officiellement sur le rtb et tout mais je me suis souvenu que c'est par vous je vais pas dire que le scandale est né mais c'est par vous que j'ai dit que je préférais aller perdre avec des insous que de gagner avec patrice talon en 2016 aujourd'hui bataille se présente comme étant le chef de file de l'opposition véritable c'est quoi l'opposition véritable si aujourd'hui vous vous retrouvez déjà de l'autre côté alors très bien vous savez un pays souvent à deux types d'opposition moi même je faisais partie d'une opposition maladie il ya quelques jours qui dépeint tout à noir et c'est comment le comportement l'appelons le comportement de la femme jalouse qui le trouve bien de la co-épouse qui ne trouve rien de bon chez naturellement l'autre co-épouse eh bien cette opposition là on l'appelle opposition maladie j'en ai fait partie aussi et durant quatre ans sinon cinq nous avons tous des peines en noir et j'avoue pour ceux qui m'écoutent ils savent que de rarement afin de rares fois j'ai quand même souligné ce qui est bon chez patrice talon et en tout cas à plusieurs reprises même quand je dépens en noir je proposais ce qu'il fallait faire pour que les choses aillent mieux très bien j'ai fini par me rendre compte que ce n'est pas la bonne méthode qu'il valait mieux aller à l'école de maître ablay wade qui quoique opposant de temps en temps entraîne dans le gouvernement afin de porter lui-même les réformes qu'il veut ce qu'il veut que le présent place face vous savez j'ai eu l'insigne honneur et je voudrais remercier le président patrice talon qui m'a montré son humanité et son humilité moi corvis me recevoir à domicile ça m'a été une leçon de vie je m'attendais pas cela me recevoir au palais c'est autre chose mais recevoir corvis à domicile honnêtement même s'il avait tué il m'avait pris ma femme ou bien tué mes parents j'aurais décidé de le soutenir parce qu'il a fait montre d'humanité et j'en ai été ému alors que le président patrice talon me reçoive moi au fait a été et quelque chose qui m'a un peu décontenancé mais je voudrais dire non je n'ai pas fait de mea culpa parce qu'il ya je vais vous surprendre moi je ne je je ne renie rien de ce que j'ai dit hier qu'est ce que vous reprochez aujourd'hui à cette opposition que vous semblez d'y être dans la perdition mais sinon ça pas sembler c'est une opposition maladive vous savez j'ai souvent coutume de dire l'opposition au bénin au bénin c'est moi c'est moi c'est moi l'opposition et dès que j'ai dit sortons de l'opposition maladive pour une opposition véritable tout le monde aurait dû me suivre je vais vous poser une question vous êtes resté à côté nous quand même le 31 octobre nous avons réussi je dirais j'ai réussi mais je dirais non pour ne pas choquer certains nous avons réussi à obtenir de l'état du président et de son gouvernement l'autorisation pour que les béninois expriment leur ressenti le 31 octobre et on l'a mis sous le vocable les mamans du bénin sur tout le temps du territoire autorisation a été donnée parce que vous savez qu'à cotonne on a eu moins de 400 personnes qui soient sorties exprimer leur ressenti c'est à dire on leur donne l'occasion de dire s'ils ont des griffes contre le président de l'exprimer il y avait plus de policiers très bien habillés par ailleurs plus que de manifestants ça vous fait réfléchir je me suis dit est-ce que ce peuple a vraiment fait comment on nous laisse croire ça a été le premier choc je vous le dis parce que j'étais à ce point là engagé que ma mère venait de mourir le 28 octobre et j'ai décidé que personne n'en parle et pour que je puisse continuer à organiser cette marche le 31 octobre c'est-à-dire ma mère mourait le 28 octobre je faisais marcher le peuple benoît le 31 octobre il faut être vraiment engagé pour cela il y a eu moins de deux forats de wazap pour marcher parce qu'un forum de wazap ça fait 256 personnes au total à cotonne on a eu moins de 400 personnes et puis des 400 personnes il y avait plus de 300 qui soient du septentrion ça fait réfléchir ça c'est un après cela nous avons tous dit c'est il y a des lois scélérates oui des lois scélérates n'est pas content personne n'a jamais été content de payer l'impôt pourtant pour l'état c'est utile donc il y a les lois que nous traitions de scélérates ça dépend de quel côté on se met si vous êtes au pouvoir si vous avez la responsabilité de gérer un pays vous avez des objectifs à atteindre la loi n'a jamais été neutre celui qui est au pouvoir il vaut des lois parce qu'il veut avoir des résultats alors celui qui n'est pas au pouvoir lui ça ne l'arrange pas donc dans ma position d'opposant je peux le trouver scélérates et je les trouvais scélérates et j'en trouve encore de scélérates mais la différence aujourd'hui est celle ci donc finalement les arguments ne sont forcément pas objectifs vous savez vous quand vous menez une lutte il faudrait que le droit soit de votre côté si le 4 février il n'y avait pas eu de candidat à la candidature à cette élection présidentielle au format de président et vice-président porté par les démocrates le parti dont le président d'honneur et le président yaïboni on serait pas ici en train de parler aujourd'hui dans ces termes s'il n'y avait pas eu un candidat c'est-à-dire une candidature président et vice-président porté par la plus grande coalition comme il s'appelle dirigez pas mon grand frère et ami au passage je vais parler du président houdé mais si son alliance ou bien son regroupement de partis d'opposition n'avait pas porté de président de vice-président à la candidature on serait pas en train de dire ce qu'on dit si l'éminence pour notre génération à nous en droit constitutionnel joël aïbon qui mieux que nous connaît les conséquences de droit de nos actes n'avait pas été candidats en tant que avec le président et colissier on serait pas ici en réalité c'est quoi le président djavon sébastien et d'autres béninois et trois autres béninois ont obtenu que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples invalide tout le chapelet de réforme du président patrice talon et nous avions le droit de notre côté tout ce qu'il fallait faire c'était d'exiger que ces arrêts là soient appliqués celui qui est au pouvoir lui n'a pas les mêmes objectifs que celui qui veut conquérir le pouvoir et on a souvent été un peu indulgent parce que par essence celui qui est au pouvoir qu'est ce qu'il cherche continue de rester si donald trump après son échec a voulu instrumentaliser et ses supporters ce n'est pas patrice talon qu'on va reprocher d'avoir tout fait pour pouvoir voir un second mandat pour terminer ce qu'il a commencé attendez attendez pour terminer ce qu'il a commencé la cour africaine doit de l'homme et des peuples en invalidant les réformes créer un problème ah ben il y avait un problème si l'état si patrice talon se conforme à cela ça crée un problème institutionnel grave et c'est d'ailleurs pour cela que la cour dit qu'il faut une conférence ou bien il faut une assise des périnois il veut que les opposants en exil et ceux de l'intérieur s'asseillent pour dialoguer en réalité ce à quoi ça revient c'est quoi c'est pratiquement une constituante que la cour africaine de l'homme et des peuples nous demandaient et à cette occasion personne ne sait ce qui serait advenu de patrice talon et de son régime très malin parce que l'homme que j'ai vu est très intelligent très malin il a déjoué cela mais la décision s'impose et à patrice talon et aux autres béninois à l'opposition l'opposition en candidatant sur le format président vice-président venait aussi de violer les arrêts de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples je considère que le pouvoir est l'opposition intérieure ont tous décidé de passer par pertes et profits les décisions de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples le droit n'étant plus de notre côté il ne servait plus à rien de jouer les opposants une opposition doit être fondée sur du droit et le droit n'est plus de notre côté et d'ailleurs avant de prendre ma décision j'ai appelé la plupart d'entre eux et je leur ai dit le droit n'étant plus de notre côté il faut déposer les armes la plupart c'est qui je vais pas citer le nom ici mais on aura une idée claire de qui je parle des opposants en exil ceux qui sont en exil comme moi pour la plupart qui sont en exil comme moi je les ai appelé pour dire le droit n'étant plus de notre vous êtes exilé tout seul peut-être si vous voulez on va revenir ah non je suis pas en exilé tout seul attention on va revenir là dessus on va revenir là dessus non attendez j'ai appelé la plupart d'entre eux pour leur dire le droit n'étant plus de notre côté ce n'est plus la peine de continuer la lutte comme vous savez les qualités d'un chef qui conduit une troupe à une bataille c'est de savoir s'arrêter c'est de savoir perdre quand vous avez perdu il faut savoir que vous avez perdu pour préserver la dignité de celui qui a perdu et reconnaître à celui qui a gagné qu'il a gagné afin qu'il fasse bénéficier de cette dignité là et c'est ce qui a justifié ma position donc ce n'est pas que ce que disait je ne crois plus non mais c'est que nous sommes associés à cela et c'est associé à cela on peut plus accuser patrice talent de rien du tout je retiens de votre développement que ce sont ces nombreux faux pas et de l'opposition à laquelle vous appartenez qui vous a motivé aujourd'hui à rejoindre patrice talent vous avez voulu dès votre retour au pays le voir vous disiez au début il vous a reçu qu'est-ce que vous vous êtes dit bon c'est juste vous avez le présent patrice talent un flatteur bref il a trouvé le mot pour me mettre à l'aise alors que c'était censé être crispé à la première phrase je me suis senti avec un grand frère tout simplement je n'ai pas rencontré le président j'ai rencontré un frère qui me dit mais écoutez monsieur corby n'a pas de réconciliation sur les retrouvailles entre des concitoyens des frères il m'a même dit j'ai écouté de vos messages vous avez dit mais bon nous allons voir dans l'intérêt du super de la nation même si on n'est pas des amis mais à vous écoutez moi j'ai un faible pour vous parce que vous avez une personnalité qui dit ce qu'elle pense vous ne pouvez pas m'aimer ça me gêne pas mais au moins vous dites ce que vous pensez et c'est à votre honneur donc voilà ce qu'on s'est dit je lui ai promis si ça vous intéresse réellement je lui ai remis ce document qui parle de ce que l'alliance le titre bien avant qu'on se sent quand on a passé pratiquement quatre ans à invectiver injurier une personnalité quand on se retrouve devant cette personne-là comment on se sent honteux peut-être ah non c'est toute la nuance c'est toute la différence le président patrice talon m'a dit monsieur corby il y a une cellule qui écoutait la plupart de vos audios et dans aucun audio vous ne m'avez manqué de respect institut personne et c'est à votre honneur ce n'est pas le cas d'autres personnes vous parliez de la république vous critiquez ma gouvernance mais vous n'avez jamais intenté à mon honneur en tant que patrice talon et il m'a dit je voulais vous remercier pour cela il m'a même conseillé d'ouvrir une école de communication politique à l'endroit d'autres personnes qui ne font pas la dichotomie entre le président et sa personne donc vous n'aurez aucun audio vous pouvez tout me reprocher mais aucun audio où je manque respect à patrice talon moi qui aspire si c'est si telle est la volonté d'aller là d'être président un jour comment voulez-vous que je manque respect à la personne du président par contre oui j'ai souvent critiqué sa gouvernance j'ai critiqué des décisions et on a eu le temps d'échanger parce que c'est une règle en politique nous ne le savent pas vous savez on ne critique pas l'autre parce qu'on veut le critiquer c'est combien avait été à la place de patrice talon si même dianotin et comme a comme écouté les harry soglo à diavon il aurait fait pratiquement les mêmes choses s'il est un homme d'état s'il a encore une ambition pour son pays et il veut continuer il prendra des dispositions pour pouvoir avoir la chance d'être réélu donald trump vous prenez le comme exemple vous vous savez ce qui s'est passé aux états unis alors c'est à l'opposition de faire en sorte que l'autre échoue nous sommes dans un rôle talon à son rôle à jouer il appartient à nous autres de le faire échouer dans sa tentative au contraire nous sommes allés valider sa tentative aujourd'hui ce n'est plus patrice alors qu'il faut blâmer ce sont ceux qui sont allés à ces élections là alors que la cour africaine dit quoi pas d'élection tant que les exilés ne sont pas rentrés oui ou non vous voulez pas lui sommes nous rentrés avant qu'ils ne soient candidats non ils nous ont passé par perte au profit ils se sont dit dès qu'eux ils sont candidats c'est que le processus est inclusif non les décisions de la cour disent tant que la diaphone n'est pas rentré qu'on lui n'est pas rentré qu'on lui n'est pas rentré eh bien il n'y a pas élection ils n'ont même pas eu la patience que nous rentrions d'abord écoutez des gens ce qui nous ont passé par perte au profit pourquoi vous voulez que moi alors que patrice a roulé en farine dans la farine comme un boulanger ça devient alors du sauve qui peut c'est pas du sauve qui peut c'est du pragmatique politique parmi la plupart je suis l'un des rares à avoir 24 ans d'expérience en politique mon cheville et un monsieur qu'on vit non 24 ans d'expérience j'ai commencé pas être conseil d'un chef d'état j'avais 27 ans le président sassou et qui curieusement vient encore d'être plébiscité par son peuple à 80% je dis bon s'il plaît aux congolais ce n'est pas à moi de me plaindre en 97 j'avais 27 ans et j'ai une expérience de ce que c'est que le pouvoir d'ailleurs c'est ce qui fait que les pas que le président patrice à l'opposé je savais chaque fois la finalité mais personne ne m'écoutait au convi parle trop et il fait si trop bon ils n'ont pas écouté l'autre qui n'est pas con patrice à l'enjeu dit eh ben nous a roulé dans la farine et puisque nous avons perdu il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il a été plus intelligent que nous il a joué avec nous patrice à l'enjeu infini je voudrais que c'est hors du plateau je vais vous dire la différence entre un jeu fini et un jeu infini patrice à l'enjeu avec nous un jeu infini et nous a amené nous-mêmes c'est-à-dire ceux qui nous représentait à l'intérieur joël arrivo et moïs kérekou rekiyama dougou et givaud il les a amenés à valider son jeu infini et ils en ont fait un jeu fini désormais c'est devenu légal je me plie je me soumets à la république aussi simple que ça alors monsieur corvi aujourd'hui vous êtes au bénin malgré ce besoin de la justice de vous voir est ce qu'il ya eu un deal avant votre retour et tout puisque vous juste et pratiquement de votre liberté là on s'inquiète pas de vous voir forcément vous savez moi je connais ma vie mieux que les autres je sais que je n'ai rien fait je sais que je n'ai rien fait et puisque vous nous sommes des nous allons à l'église les dimanches mais le soir ou bien les nuits on va faire des scarifications devant nos fétiches si je mens que nos fétiches soient notre juge enfin soit mon juge je n'ai rien fait en réalité j'étais devenu dangereux pour la république tout simplement parce que la foi vient de ce qu'on entend romaine 10 verset 17 la foi vient de ce qu'on entend et puisque le président patrice allon a un service de renseignements et des collaborateurs intelligents il savait ce que lui voulait faire le 28 avril ou bien et avec cette opposition qui n'est ce qui n'est pas prévoyant il fallait mettre qu'on vit hors d'état de nuit pour être préventif pour qu'il ne parle pas parce qu'ils se sont dit si on va aux élections telles que ça a été en 2019 c'est qu'on vit il peut parler il peut pas des audios amener le peuple à se soulever vous comprenez donc dans leur rôle à eux je ne dis pas moi j'ai souffert mais je les excuse parce qu'ils n'ont fait que leur travail ils avaient le devoir de me neutraliser il m'appartenait moi d'empêcher qu'ils le fassent et ce que j'ai empêché par contre c'est comme estrade ils ont tout fait ils n'ont pas pu donc ça a été du match nul ils ont mis un but j'ai mis un but ceci maintenant devant les tribunaux en guinée équatoriale ça a été un non lieu parce que le béni ne pouvait pas prouver quoi que ce soit bon si ça vous intéresse mais je n'ai plus de d'encontre personne je vous dis qu'ils sont dans leur rôle ils ne pouvaient que faire ça si j'avais été président mon service de renseignement aurait fait la même chose contre une autre personne j'ai travaillé pour au moins je vous dis au moins sept présidents et je savais les risques de ce que je faisais donc ce n'est pas patrice allons qui a inventé ça c'est pas les renseignements du béni qui ont inventé ça l'état c'est cela maintenant alors la chose a été ceci ce qui a été ma des plus là où ils ont manqué de professionnalisme et de finesse on m'arrête un 17 avril et c'est seulement un 17 mai qu'il y a une poursuite au béni c'est ce qui a fait tout échouer en guinée équatoriale quand la juge de la guinée a demandé au béni vous demandez l'extradition c'est bien nous voulons bien on l'a dit arrêté bon envoyez nous au moins venez défendre pour qu'on sache au moins ce qu'il a fait vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est conseil du j'étais conseil du chef du taliban avec société tout est là bas alors au bien avec le sens de l'état a dit malgré que c'est un enfant que j'aime eh ben je vais quand même l'envoyer se défendre devant la juge de son pays c'est aussi à son honneur je ne lui en veux pas d'ailleurs nous avons gardé de très bonnes relations avec sa famille et contre lui aujourd'hui bon qui a un peu le coeur serré mais j'irai lui dit mon père je ne t'en veux pas tu as été un homme d'état et c'est à ton honneur il fallait m'arrêter pour me donner l'occasion de prouver que j'étais innocent mais la justice guinéenne demande au bénin d'envoyer un dossier et alors qu'il a été arrêté le 17 avril le dossier qui vient c'est le 17 mai qui a une poursuite à dire sur le dossier qu'ils ont envoyé je suis poursuivi le 17 mai le procureur dit mais comment on arrête quelqu'un ici le 17 avril et c'est le 17 mai que vous le poursuivez ben alors sur quelle base il a été arrêté en guiné et ça a été le non-lieu donc ça dit au contraire le juge me fonde même à poursuivre l'état béninois et l'état de la guiné équatoriale pour séquestration durant un mois mais je le ferai pas ça ne sert à rien de j'ai payé le prix de mon culot de mes choix je le regrette pas c'est une expérience que j'ai fait ça fait six mois de prison de détention préventive c'est moi-même de guerre là ce qui a mené mon dossier devant les tribunaux ça dit je suis arrêté mais c'est seulement en juillet le 11 juillet non le 1er juillet que de guerre là j'ai pris un avocat qui a mis mon dossier devant les tribunaux alors donc j'étais en séquestration mais comme je vous ai dit c'est l'état et j'étais dans un rôle qui mettait l'état en difficulté parce que j'ai le sens de la parole et il fallait me neutraliser pour que eux ils n'aient pas de difficulté bon c'est la façon qui n'a pas été bien fait si j'avais été moi j'aurais accusé d'abord depuis ici même s'il faut inventer quelque chose j'ai l'expérience de l'état on sait comment ça peut se faire mais ça a été mal fait bon c'est aussi ça a été ma chance aussi peut-être que sa partage de dassa ne voulait pas que je tombe dans ce piège donc vous n'êtes plus recherché monsieur que je suis venu je me suis approché de la justice qui est le processus est allé quand il va vous donner les détails la justice non on est dans l'état non on est il ya ça dit il ya les secrets d'état les raisons d'état là je ne vous demande aucun secret d'état quand est-ce que vous vous êtes porté vers la justice depuis que je suis venu je suis venu au bénin le 22 le 22 passé le 22 entre 22 et hier je suis je suis rapproché d'eux et pour le processus a commencé pour enlever mon nom de la liste de ceux qui sont recherchés parce que c'est quoi quoi que la guinée équatoriale m'est libéré mais à sous il fallait quand même que je vienne au bénin avant que la justice benoise nous prennent acte du jugement de la guinée quoi c'est ce que nous ne comprenons pas ils se disent on l'a libéré en guinée équatoriale d'emblée doit être absolu mais non c'est le bénin qui veut chercher puis si la justice de la guinée équatoriale a trouvé qu'il n'y a rien ma présence au bénin est utile devant le même juge pour qu'il prenne hâte de ce que ce pourquoi on recherche on a déjà été jugé ailleurs et j'ai été à sous c'est comme vous faites votre diplôme en france mais quand vous rentrez vous devez vous ramener devant ceux qui doivent valider le diplôme ici c'est ce qui va le faire donc m'étant présenté au bénin ben le processus est en cours je suis toujours sur la liste de ceux qui sont recherchés mais c'est pas toujours le lendemain qu'on va l'effacer c'est un processus quand ils auraient fini ils vont enlever mon nom de la liste avec tous ces débats que vous venez de nari comment est-ce que vous venu au bénin parce qu'on savait entre temps que vos papiers avaient expiré tous vos débats financiers etc cela nous intéresse monsieur corvi bon on m'a dit que les femmes sont curieuses mais vous vous l'êtes réellement alors je commence pas à vous rendre que vous êtes curieuse madame angèle c'est ça non oui angèle bon alors j'ai durant deux ans je dirais enfin jusqu'à aujourd'hui je suis à patrie je n'ai pas de papier béninois je n'ai même pas droit à je n'ai pas un passeport béninois vous n'avez pas de papiers comment vous êtes arrivé au bénin oui bon au moins j'ai le passeport des nations unies qui me permet de voyager partout sauf au bénin parce que partout au monde ce document me protège et c'est mis dès qu'on met mon nom on voit qu'il est recherché par son pays mais faut pas l'extrader parce qu'il est protégé par le système des nations unies j'ai un tel document c'est un titre de voyage et depuis que je l'ai pour éviter certaines situations je ne voyageais que par diète privé si quelqu'un a besoin de m'écouter par rapport à l'économie fondamentale ce que je fais je lui dis si tu n'es pas en mesure de prendre au moins ce minimum là comme frère je ne voyage pas donc les rares fois où j'ai voyagé on m'a toujours envoyé un diète privé et j'ai commencé même pas à prendre goisse là j'espère qu'ils vont continuer même quand j'aurai mon papier ils vont continuer pas à me prendre des diètes privées pour voyager vous avez le goût du luxe et vous je suis peut-être une femme alors donc je voyageais avec un tel document j'ai décidé de rentrer parce qu'il n'y a pas d'honneur ni de gloire à rester exilé vous ne pouvez pas savoir ce n'est pas l'argent vous pouvez avoir tout l'or du monde mais vous manquent les odeurs de votre pays il vous manque vos amis les bruits enfin comme c'est interdit ça devient une préoccupation je sais pas si vous comprenez vous savez ce qui vous est interdit est ce qui vous plaît c'est d'ailleurs pour cela que on dit le péché est né par la loi quand il n'y avait pas la loi il n'y avait pas de péché parce que quand vous interdisez quelque chose à quelqu'un il veut violer cela c'est une loi psychologique la bible en parle d'ailleurs donc le béni me manquait à ce point là mais surtout j'ai eu j'ai eu mon père a été rappelé à dieu le 5 avril 2020 le pauvre il a tout dit demande pardon à patrice talon viens me voir je te vois de mon vivant avant de mourir parce que les docteurs m'ont dit que je n'ai plus six mois viens s'il te plaît mon fils je lui ai dit écoute papa la mort n'existe pas nous allons voir au ciel rassure toi va en paix tu vas ma bénédiction et même encore deux jours avant ça moi je lui ai dit la mort n'existe pas même si tu quittes ta chair nous serons en contact c'est votre foi à vous non la mort n'existe pas bon ok d'accord mais c'est déjà cela donc j'ai réussi mon père est mort en pleurant parce qu'il dit mais c'est un traitement là qui comprend pas ma mère pareil alors c'est pour vous dire que moi je dise je viens rencontrer patrice talon ça doit être un événement mais j'ai dû faire une reprogrammation mentale sur moi-même au point où bon je suis pas amoureux de patrice talon c'est pas une femme mais c'est curieux je me sens tout à fait naturel et sans reine sans animosité contre lui j'ai dû je suis psychologue j'ai dû faire un programme de reprogrammation mentale pour que je naisse de nouveau c'est comme dans deux corinthiens 7 et 5 verset 17 on dit si christ est en quelqu'un il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées tout devient nouveau devant lui c'est à dire c'est la religion qui en parle ce qu'est ce qu'on veut dire ici si vous prenez une autre façon d'aborder les choses tout ce qui s'est passé hier passé donc je n'ai plus aucune colère contre patrice talon je n'ai aucune colère contre la guinée équatoriale d'ailleurs avant l'émission c'est la fille d'obien qui m'appelait en vidéo je suis à la télé donc je n'ai aucune colère contre personne alors n'ayant plus de colère je peux rentrer tranquillement je n'ai aucun problème et moi je suis prêt à ce que patrice talon me remettre en prison s'il veut mais au moins je serai au moins au senti l'air du bénin c'est déjà quelque chose c'est ça dit tout le monde dit c'est une folie il a dit mais non ça dit cinq ans ça suffit je rentre chez moi ce pays nous appartient à tous et j'ai dit aux autres je rentre pour être un pont entre vous et patrice talon il a été exilé il sait comment ce n'est pas facile si moi je viens je le rencontre je lui parle dans le langage qui reconnaît que c'est lui le chef parce qu'on peut tout dire nous aussi nous avons manqué de sagesse je vais être sincère regarde même je parle du peuple bérinois regardez comment on parle du chef même si moi personnellement je ne le fais pas mais quand j'écoute des audios quand je vois on défie le président on défie son autorité on dit non bon il y en a qui sont dans des révéries pour dire le 5 son mandat est fini le 6 il n'y aura rien et pourtant ils sont débavardés alors quand ouvrez cette posture là comment voulez-vous que celui qui a l'autorité suprême ne soit pas choqué et ne dise pas je demande à tout le monde je leur ai dit à tous mes états d'eau et nous l'établissement c'est simple que ça il n'y a pas de ronde à dire on a perdu j'avoue que j'ai pas compris non je demande à tout le monde oui dans une lutte politique il faut savoir que ce n'est pas une guerre de personnes c'est pas de l'animosité c'est un combat d'idées c'est un idéal quand vous l'avez perdu vous vous soumettez à celui qui a gagné c'est comme aller chercher le trône à niki quand vous allez vous êtes tous des adversaires dès qu'un a été choisi vous vous soumettez à lui vous êtes moins que lui désormais pas celui mais qui porte l'onction de l'autorité alors c'est la même chose qu'il faut faire et je demande ici à mon frère à diamant sébastien il est un opérateur économie mon frère rentre voir ton frère viens t'occuper de tes affaires je voudrais dire à qui est notre temps contre qui il n'y a rien il n'a qu'à rentrer parce que ce n'est pas à cet âge là qu'on fait l'opposant nous avons crise en commun rentre il n'y aura rien je demande à comme écouter mon jeune frère de faire pareil à comment il s'appelle et de rentrer cette bataille là est perdue il faut savoir déposer les armes quand on a perdu une bataille moi je suis sincère je ne me connaissais non aucun d'eux ils savent aucun d'eux dans le courage que j'ai non aucun d'eux ni la détermination mais il faut savoir s'arrêter quand vous avez perdu et nous avons perdu les élections prochaines c'est pour 2026 mais qu'on se prépare monsieur corovie bien avant qu'on en vienne à la deuxième étape à deuxième phase de ses entretiens je veux bien vous demander vous êtes mené au frais de qui puisque vos finances sont plus ou moins en l'air et vous voyagez entre temps en jet aujourd'hui vous êtes au pays vous êtes au frais de qui moi alors regardez moi est ce que j'ai l'aide crève la faim c'est pas moi qui non non attendez il ya eu pas non non attendez je ne fais que vous relancez ce que vous même vous avez mais attendez c'est à dire il ya eu des phases de souffrance et de souffrance terribles où j'ai eu personne derrière je voudrais dire vous qu'ils sont là à manipuler quand vous serez dans les difficultés maman et godouan vous ne trouverez personne derrière je vous dis la vérité et je sais de quoi il vous parle mon garçon a fait son bac et il manquait qu'à cent mille francs je n'ai trouvé personne je n'ai pas cité de nom ici personne il y en a même qui m'a dit qui n'arrive pas à manger que ses enfants ne mange pas j'ai trouvé personne 400 mille dans une opposition qui a autant de personnes ressources 400 mille on n'a pas pu trouver non je sais de quoi vous parle mais ceci dit vous n'étiez pas aussi solidaires avec malgré tout vous n'étiez pas solidaires c'est ça mais ce n'est pas vous n'étiez pas jamais de solidarité j'ai toujours dit vous se teniez une même cause justement c'est ça que je vous dis mais cherchez les coupures de journaux depuis vous verrez que quand ils citent les opposants ils ne mettent jamais qu'on vit à l'institut personnelle jamais on va revenir à la situation non 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 attendez ils ne citent jamais le nom de qu'on vit ils disent tous et nardougan il veut être président parce qu'ils savent ma capacité de communiquer ils sont pas nombreux à pouvoir parler neuf langues quand même je me connais à l'islam au vodou au christianisme et j'ai des petites relations et je ne suis pas con vous en êtes rendu compte n'est ce pas madame donc ce qui fait que j'étais le bête noir ils n'ont jamais cité qu'on vit donc c'est les coupures de journaux vous ne verrez jamais qu'ils soient réunis et cité corvi je leur ai envoyé un courrier parce que vous semblez croire que j'ai abandonné le mien non il y avait corvi il y avait les autres il y avait corvi il y avait les autres moi mon opposition à patrice talon a été sur sa vision la plupart d'entre leurs oppositions est de l'animosité ou parce qu'ils estiment que patrice talon veut les détruire c'est toute la différence j'ai jamais rien gérer au bénin donc il n'y a aucun dossier de gestion contre moi il n'y a rien par contre à d'autres acteurs à raison on les soupçonne de corruption moi ce n'est pas le cas est-ce que vous revenez à ma question revenez oui oui vous êtes faim de qui c'est la question mais je vais venir c'est pour vous dire depuis un moment donné enfin environ il ya peut-être un mois comme ça d'ailleurs vous savez le nom patrice talon peut-être votre chance j'en sais rien mais dès que j'ai changé un peu ma posture j'ai eu un chef d'état de la sous-région en dehors du nigéria qui me conseillait qui me protégeait mais qui ne me donnait pas l'argent mais il ya un chef d'état qui m'a dit mais j'ai écouté ton nouveau discours mon fils et maintenant je peux te recevoir je lui demandais audience depuis quatre ans il m'a jamais reçu il dit maintenant il peut te recevoir alors que j'avais participé à son élection en 2015 il m'a dit je peux te recevoir maintenant parce que tu tiens maintenant un langage aussi tu reçois ton pays ne dira pas que je soutiens c'est-à-dire un rebelle à son pays et il m'a reçu effectivement bon il m'a pas enrichi mais enfin il m'est venu en aide et je suis rentré et pas aussi je suis pas devenu riche non je n'ai pas les moyens que j'avais hier mais j'ai un peu d'argent oui ça m'a permis de changer ma garde-robe et comme l'argent vous donne tout de suite ça vous restaure ça m'a restauré je suis devenu beau un peu plus gros un peu plus arrondi voilà donc et c'est cette aide aussi que vous attendez de patrice talent non rien du coup non non ce que j'attends de patrice talent et je le lui ai dit je lui ai dit présent je ne te soutiens pas pour l'argent mais les gens disent que tu m'as remis des milliards et oh deux il m'a dit à trois il dit mais pourquoi ne disent pas dix mais tu le mérites bien et je lui ai dit je ne suis pas venu ici pour l'argent par contre je suis venu pour que coûte que coûte que nous puissions construire l'économie fondamentale pour un développement visage humain parce que j'ai eu l'insigneur de lire son document mais ah bon je ne l'ai pas apporté il dit et le développement ça y est quand je l'ai vu j'ai vu un brin d'économie fondamentale dedans je lui ai dit tiens je vais m'associer à ceci donc je lui ai dit tu dois tout faire pour que nous puissions mettre en oeuvre ce programme là et justement la transition elle a été trouvée on va parler de ce projet que vous lui avez proposé il s'agit du programme de développement de l'économie fondamentale qu'est-ce que ce projet porte pour que vous y teniez temps vous savez le projet manioc au bénin en 90 en 97 c'est bien moi qui ai écrit ce projet je vais juste sur l'historique que vous comprenez je venais à peine de quitter les instituts national d'économie ineu le président sasso mguesso qui voulait faire un combat j'ai été engagé entre autres il fallait trouver un projet qui permette aux jeunes d'être occupés dans son pays je lui ai demandé mais qu'est ce qu'il ya dans ton pays comme matière première agricole il a dit le manioc et très bien on va travailler manioc angari ce projet a été conçu pour le congo par la suite le congo s'assaut pouvoir il a oublié mais le cornec michel conseiller de kéréko l'a amené ici bon ça a été galvaudé ça n'a pas été bien fait bref j'ai continué de faire des recherches aujourd'hui je suis primé par plusieurs universités le japon le brésil etc vous savez un pays a besoin de ça de travailler à la capacité de satisfaire ces six besoins fondamentaux à 70% du besoin au moins par l'activité nationale sinon vous vous appauvrissez se loger se nourrir se soigner se vêtir s'instruire enfin se loger et il ya avoir l'électricité les six besoins fondamentaux à calabia l'université on vous dit cinq besoins l'économie fondamentale parce que parle de six parce que sans électricité il n'y a pas développement très bien vous nous avez un certain âge ou alors un âge est certain bien mais depuis un moment donné si vous entendez encore à jamie à gonlini on mange l'huile vous allez à topa c'est rempli de bidons venant de la malaisie c'est le litre est moins cher que même l'huile qui est produite ici mais alors les mamans qui faisaient l'huile à gonlis et à d'asar elles sont devenues quoi pas fait ça elles le font toujours non mais si les benoît consomment l'huile qui vient de malaisie c'est parce qu'en réalité une bonne partie de leur marché est occupée par la malaisie quand moi j'étais encore plus jeune parce que j'ai 50 ans quoique ayant l'air jeune j'ai une expérience je viens de naître à 50 ans bon très bien nous au temps de la révolution nous mangeons l'huile produite au bénin et c'était l'argent qui était distillé dans l'économie villageoise quand vous mangez l'huile de la malaisie c'est le producteur malin qui s'enrichit le poulet il est gros comme un éléphant sans goût et bien vient de l'étranger on ne produit plus du poulet ici du reste on n'en produit plus assez pour nourrir les populations il faut que les béninois produisent leur poulet ici le secteur agricole de poulet va permettre de faire développer le maïs et le soja la provenderie les vétérinaires et j'en oublie même les oeufs on en vient à importer les oeufs le savon ça vient de l'étranger mais regardez l'habillement on s'habille en plein midi avec cravate vous savez pourquoi on porte cravate sur le blanc parce qu'il faut protéger la gorge du froid mais non nous on est en chaleur mais c'est la cravate quand même et on transpire comme un beau diable mais on est content je voudrais prendre nos bâtisses regardez ce que vous avez ici sans climatiseur mais ce serait un fourreur pour faire griller les cadavres ça donnera autant de chaleur alors que ce plan est fait en europe parce que vous copiez l'europe c'est fait en europe parce que le but en europe c'est que la maison génère de la chaleur pour protéger contre le froid nous sommes dans une zone où on a chaud on construit selon le plan des maisons qui vont générer de chaleur en avant la climatisation et la facture de l'électricité en réalité l'économie fondamentale c'est pour que nous à nous c'est que l'économie s'adapte à son milieu vous prenez la plupart des femmes et je leur dis pour les femmes ce n'est pas mauvais mais les jeunes tu le vois il bombe le torse j'ai un master en ressources humaines j'ai dit mais tu veux faire quoi avec ça ils sont tellement nombreux au master j'ai dit mais tu n'as aucun diplôme les ressources humaines telles que tout le monde va dans les ressources humaines là combien d'entreprises il y a pour aller faire ressources humaines pour faire ressources humaines il faut avoir fait d'abord une autre formation et c'est une formation c'est à dire continue tu vois quelqu'un un jeune qui a 27 ans ou bien 25 ans il veut être chef de ressources humaines très bien ils ont le nombre de ressources humaines et le licencier quelqu'un parce que c'est dans le bien de l'entreprise de le licencier vous croyez que nous sommes au Bénin il y a de ces fonctions là qu'il ne faut pas assumer donc ils n'ont pas cette puissance là pour pouvoir donner demande d'avis et demande d'explication à un gardien à bon je leur dis il a offert le plein qu'on a il y a des formations qui ne sont pas en adéquation avec notre milieu vous prenez quelqu'un qui est dans une forêt vous le formez à la pêche et vous prenez un autre qui est dans une île à gambier vous le formez à la chasse mais comment vous voulez qu'il y a du travail ils sont tous formés mais ils n'auront jamais d'emploi parce que leur formation n'a pas de répondants dans leur environnement c'est ce qui fait que les baignoires réussissent plus en france aux états unis ailleurs que dans leur propre pays regardez ils sont 80% au chômage moi les midis quand je sors je regarde les écoles je dis mais ces garçons là faut les envoyer fait trois ans de formation agricole on a les terres ici donc voilà l'économie fondamentale c'est l'économie fondamentale et à l'économie c'est quand la fondation d'un bâtiment est à ce bâtiment là en fait donnons l'état et qui construit ça je vais vous dire c'est l'état qui construit par des lois le corpus juridique qui permet de mettre en place l'économie fondamentale et maintenant les agents économiques plus de travail je vais vous donner un exemple nombreux confondent l'économie fondamentale à aller produire du poulet ou bien des oeufs bon satifi satibi agrisat a essayé d'élever du poulet sinon n'a-t-il pas fermé sa force parce que le bd n'est pas en économie fondamentale en une économie fondamentale l'état doit protéger certains secteurs vous ne pouvez pas en train d'élever du poulet et laisser d'autres amis du poulet pourri d'ailleurs subventionné de mauvais goût mais qui est vendu à moitié prix vous voulez qu'il mange le poulet qui est produit chez lui alors chaque fois madame angèle que vous allez au marché et que vous achetez un poulet importé d'ailleurs du riz importé d'ailleurs c'est le chômage que vous imposez à ceux qui peuvent produire le même article au bénin et vous envoyer le travail à l'étranger consomme je ne suis pas dans le slogan consommer local c'est pas de ça qu'il s'agit c'est tout un ensemble donc c'est ça l'économie fondamentale et c'est de ça que je n'ai pas la fiche ici oui je ne peux même pas parler de mon président c'est ça que j'ai vu dans son programme après les infrastructures de base il veut justement quoi que il soit pas à ce point là à l'extrême où je suis j'ai vu des brins une volonté de vouloir faire ce que je dis j'ai dit je vais accompagner je vais peut-être coacher et pourquoi pas si vous dirigez cela je suis qualifié pour ça et comment vous compartimentez ce projet là par exemple on prend le volet agricole j'ai parcouru un peu le document le vous proposez des séquences précises on va dire par rapport aux jeunes les personnes âgées je parle du projet agricole bon je vais pas prendre et quand on fait ma promotion parce qu'ils commencent à en parler c'est moi qu'on verra l'état est celui qui a les moyens pour mutualiser l'effort national et bien l'état prend l'effort national pour financer la viabilisation l'aménagement des terres parce qu'il y a un proverbe qui dit nous glonions les morts c'est pas le champ n'est pas aussi facile que le forgeron lui-même il n'est jamais agriculteur alors très bien donc faire le champ avec la ou est ce qui nous a arriéré aujourd'hui que ce l'état doit faire c'est à l'état de viabiliser les terres comme l'état construit les routes l'état construit les hôpitaux l'état aussi doit investir dans la viabilisation des terres l'aménagement et ça se fait comment enfin il ya un topographe qui passe on choisit les arbres qu'on doit laisser selon le âge il ya ceux qu'on doit enlever et quand on a coupé les arbres on enlève la racine parce que beaucoup aujourd'hui coupent les arbres vous ne voyez pas d'âme et la racine en bas et c'est la racine qui gêne quand on amène le tracteur pour travailler le tracteur qui devait faire 20 hectares par jour va faire à peine deux heures de panne parce que la racine donc on enlève toute la racine et la terre est totalement viabilisée en plus de racines pour gêner la production et maintenant l'état partage cette terre là en agriculture et selon l'économie fondamentale quand quelqu'un fait l'agriculture n'a pas au moins cinq hectares il ne peut pas s'enrichir pas son travail il faut l'agriculture de survie dont nous partageons cinq hectares au moins par agent agricole ici moi qui connais la valeur des femmes contrairement à ce que vous croyez je suis ce que je suis grâce à ma mère et que la terre lui soit légère j'ai de la considération pour les femmes parce que si la femme la maman a de l'argent il est évident qu'on va manger dans cette maison le père aussi va manger en parasites parfois mais si le papa de l'argent ce n'est pas évident qu'on mange il a sa copine qui est dehors qui lui tourne la tête moi j'ai étudié grâce à ma mère donc pour ça je dis il faut donner des moyens économiques aux femmes dans cette terre là cinq cent mille hectares 40% doivent aller aux mamans et quand c'est la maman qui est propriétaire terrien le mari viendra travailler les enfants vont travailler avec elle et on va pas l'exclure alors il reste 60% 30% vont aux jeunes aux jeunes au couple pourquoi les jeunes au couple parce qu'il y a beaucoup qui ne se marient plus aujourd'hui parce que n'ayant pas de moyens économiques il veut pas s'engager et s'il ne s'engage pas demain est problématique et c'est pour ça que les jeunes maintenant 30% sont pour les seniors et ces seniors c'est surtout ceux ces vieux d'un certain âge ou bien d'un âge mûr qui sont de faits immédiats dans nos grandes villes à Cotonou regardez combien ont quitté les villes à Cotonou ou bien à Parako ou bien à Bome ce sont des forces qui devraient être au champ mais pourquoi ils ne sont pas au champ le champ est très compliqué donc l'état viabilise les terres on les partage on les retourne à l'agriculture ils feront du soja le maïs le soja le maïs permet de faire l'élevage du poulet ils feront du manioc du riz de l'arachide et le soja peut produire de l'huile par exemple l'arachide pour de l'huile pour que nous cession d'importer l'huile alimentaire on va jamais se développer à manger l'huile qui vient d'ailleurs le poulet qui vient d'ailleurs le riz qui vient d'ailleurs même le savon qui vient d'ailleurs et accessoirement ça c'est pour vous provoquer vous les femmes si j'étais président je vais interdire vos histoires de make up et comment l'appeler c'est le souci le mien mèche machin ça coûte des milliards à l'afrique j'ai fait le calcul pour toute l'afrique c'est 6 milliards de dollars que les africains dépensent pourquoi vous vous trompiez à dire que vous êtes belle on sait que vous n'êtes pas des blanches nous voulons des femmes aux cheveux crépus on touche ses cheveux on sait qu'on a touché sa tête c'est vrai mais je touche maintenant vous n'allez rien ressentir comment parce que ce n'est pas votre cheveu donc moi je vais interdire ces artifices là pour que cet argent là aille à l'éducation à la santé etc mais je ne suis pas président heureusement pour vous tout ce que vous décrivez c'est vrai que c'est un peu hiérarchisé si ça n'existe pas déjà peut-être on va rendre plus performant l'existence et tout comme si ce que vous expliquez là ça ne se fait pas du tout bon alors nous sommes dans un monde où nous sommes à quel siècle au 21e siècle vous n'allez pas inventer le roux la roux c'est-à-dire je ne réinvente pas la roux mais il faut structurer la pensée de cette façon pour qu'on sait que c'est ça l'objectif c'est toute la différence d'ailleurs moi la plupart de mes collègues professeurs d'économie m'invite partout pour écouter ce qu'ils enseignent mais sans se rendre compte que c'est de ça qu'ils parlent parce qu'en réalité quand je parle de l'économie fondamentale je parle des fondamentaux économiques c'est par là que l'économie a commencé l'homme des cavernes a commencé ça il s'est rendu compte que la cuillette ne suffisait plus il fallait faire l'agriculture il s'est rendu compte que les animaux ne mouraient plus il fallait les tuer la chasse est née la pêche etc dont je nous ramène aux fondamentaux que nous sachions que nous devons travailler d'abord à hiérarchiser l'essentiel regardez par exemple les cachet nez il a fallu coronavirus pour montrer aux européens en fait qu'ils ne se sont pas développés un petit virus est venu mettre à mal tout le système la puissance des états unis de la chine de tout le monde un virus n'est pas petit un virus n'est pas petit mais ça leur a montré que même cachet nez n'avait pas ils se battaient pour avoir cachet nez vous pouvez imaginer ça c'est pour ça je dis à ceux qui sont désinscrits là non soyez patient cachet nez n'a jamais imaginé que son oeuvre a sonné et ça finit par sonner donc chacun aura son oeuvre non mais les garçons là se battent pour avoir cachet nez pourtant ils vont au ciel ils vont sur mars ils veulent aller sur mars mais ils n'ont jamais pris la peine de la capacité d'avoir de cachet nez parce qu'ils n'avaient pas des fonds les fondamentaux les ont laissé ils sont tous que ça là ça n'a plus d'importance non ce que je dis je n'invente rien au contraire ça a toujours existé mais les gens ne se rendent pas compte qu'il faut hiérarchiser vous travaillez à cela combien aujourd'hui de benoît se préoccupe de et au fait le poulet qu'il mange d'où ça vient combien se préoccupe de pourquoi ils n'ont pas d'emploi la machine à créer l'emploi c'est le ventre tant que vous mangez du produit importé il n'y aura pas d'emploi au bénin c'est pas compliqué que ça regardez bien les états unis pour ceux qui y sont ils font tout pour vous empêcher d'amener votre nourriture chez eux la france pareil ils ne nous achètent que ceux dont ils n'ont pas besoin pour survivre le café on peut vivre sans manger du café le chocolat on peut vivre sans manger du chocolat là vous avez vu la france nous demandez de lever son poulet pour lui non elles n'ont jamais dit de produire leur riz pour eux non ils produisent les ce qui est indispensable pour leur vie eux mêmes aux états unis en chine aucun pays ne se développe en étant dépendant alimentaire des autres imaginons que les autres qui nous envoient manger cesse de les envoyer on devient quoi c'est pour cela moi je vais demander au président que dans notre armée il y ait un génie agricole qui se préoccupe de comment on confère pour que les benoît travaillent pour manger parce que nous sommes un peuple de paresseux que la benoît me pardonne je suis benoît nous sommes paresseux nous devons nous mettre à travailler et n'y a pas de miracle pour devenir riche ceux qui ne travaillent pas ne peuvent pas devenir riche monsieur corvi nous espérons que vous allez pouvoir accompagner le président ou le duo qui va sortir des jeunes le 11 avril à travers ces différentes propositions que vous avez exposé là on va ouvrir une brèche comme vous le savez le 5 avril c'est demain lundi et que pensez-vous de cette polémique par rapport à la progression du mandat de 45 jours etc ben écoutez ce sujet en fait a été vidé déjà par la candidature de l'opposition la candidature de l'opposition a vidé ce problème de 45 jours dès qu'il parce que vous savez le drame c'est que les gens veulent épouser une femme mais sans les problèmes que le mariage pose pour dire quoi en réalité c'est une image vous allez dire que je suis contre les femmes j'ai rien contre les femmes en réalité vous ne pouvez pas choisir les lois qui vous plaisent d'un corpus juridique et rejeter celles qui ne vous plaisent pas dès que les démocrates ont tout fait pour avoir leur reconnaissance légale avoir un récépissé ils venaient déjà de valider les 45 jours dont on parle aujourd'hui parce que la même loi qui a donné récépissé existant légal aux démocrates c'est cette même loi là c'est à dire c'est cet ensemble de lois qui donne encore 45 jours de plus à celui qui est là alors faut savoir ce qu'on veut et au delà des récépissés des démocrates qui valident déjà le système mais ils ont été candidats président et vice-président ils ont même cherché de parrainage bon s'ils avaient eu de parrainage là ils auraient été candidats comme à gossano très bien est-ce qu'ils vont à une élection le 11 avril et ils veulent qu'un nouveau président soit investi le 6 mais attendez ça pose problème ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu avoir le parrainage que ce à quoi ils ont souscrit n'est plus légal puisque le parrainage n'est pas un droit acquis et puis vous vous connaissez quel programme ils ont que le parrain va parrainir je ne le connais pas si ce n'est pas pas tout ça on doit partir mais ce n'est pas un programme ça on veut rester la démocratie la cour africaine des droits de l'homme et des peuples a resté la démocratie par les arrêts du 5 décembre 2020 qu'est ce qu'ils en ont fait rien ils ont violé les arrêts ce faisant je suis à l'aise avec cette histoire de 45 jours et d'ailleurs j'ai décidé monsieur le président de vous rendre visite avec mes collaborateurs et un certain nombre de de leaders religieux le 6 avril je vais voir le président le 6 avril la présidence pour lui dire moi président de l'alliance sirocco chef de l'opposition benoise véritable je viens lui dire félicitations et qu'il fasse bon usage des 45 jours ben qu'on lui donne voilà pourquoi je vais le voir et si les benoît veulent venir chasser par exemple du palais là ils vont nous trouver nous deux ensemble il faudrait qu'ils viennent nous chasser moi quand on vit et patrice allant et ma suite donc c'est un faux débat mais ça n'existe plus vous savez nous aimons nous faire peur nous mêmes et puis je regarde notre peuple gesticulé qui parmi ceux qui parlent ont été candidats nous ce qu'on attend de notre notre peuple doit demander et si notre peuple entre dans les rues pour ça je vais le suivre c'est le pain et la viande à son assiette la pâte et la viande en dehors de ça le reste laissons ce sont quelques opportuns aux profiteurs situationnistes qui veulent pouvoir et qui ne savent pas comment l'avoir se tâche derrière le peuple pour dire aux 45 jours 45 jours ils ont été candidats à une élection qui doit se tenir le 11 avril et il veut un nouveau président le 6 avril il faut être tombé sur la tête pour cela alors donc moi ce n'est pas un débat c'est pas un sujet moi je conseille même au président d'acheter de l'année sans pas qu'un euro on les chicote correctement vous savez parce que si vous savez le taux de l'état doit être respecté moi je me raconte pas des histoires il faut chicoter ceux qui ont perdu un peu la raison deux coups de l'année bon ça va pas les tuer il faut rentrer chez eux par contre comme les mamans du bénin tiennent forcément à exprimer leurs ressentis moi je vais demander au président permettez-le de marcher le grand mais moi j'ai jamais entendu une marche elle va marcher elle va aller même au richard vient entrer même dans la mer on s'en fout on va aller les répécher quelle marche ça va permettre de perdre un peu la grèce qui se met derrière la cuisse pour les mamans ça va c'est du exercice qu'elle marche mais si quelqu'un se met à casser les biens publics il va répondre personnellement parce qu'on peut bien faire la politique sans de la violence d'ailleurs la seule fois où j'ai été initiateur d'une marche au Bénin il n'y a eu aucune violence et c'est le 31 octobre 2020 ils peuvent marcher s'ils veulent ils peuvent vous exprimer leurs ressentis et ils voulaient un nouveau président bon dieu a décidé que ce soit patrice talent ouais le problème c'est le fondat présentiel ce n'est pas un banc d'école c'est une chaise et il s'est dit à occuper monsieur corovie au soir du 11 avril dans quelle perspective pensez vous vous retrouver si c'est patrice talent qui est plébiscité vous le suivez ou si c'est un autre duo qui a été choisi vous savez madame angèle je suis pas un hypocrite et je ne changerai jamais moi tout compte fait j'ai décidé que patrice si extraordinairement parce qu'elle n'était pas celui qui gagnait puis c'est ça qui vous préoccupe je serai toujours avec lui nous allons perdre ensemble parce que c'est quelqu'un qui m'a séduit qui a une vision je veux pouvoir un jour continuer ce qu'il a commencé donc il peut vous faire confiance mais cela va de soi je suis venu pour de plus parti il y a une chanson et que vous aimez les femmes là je suis collé non il y a une chanson qui dit moi je suis collé vous venez pour de plus parti non moi je suis collé à patrice talent du reste ces idées me plaisent et sont pragmatiques me plaît je veux pouvoir continuer même s'il perdait nous restons ensemble on fera l'opposition puisque s'il perd il va faire l'opposition il m'aura comme partenaire à faire l'opposition à ceux là qui n'ont aucun projet pour le bénin et ce sera une erreur grave pour les bénois de prendre quelqu'un que patrice talent si j'avais été candidat peut-être qui peut me prendre parce que je vois les mêmes choses je vois le bénin les mêmes ambitions pour le bénin que patrice talent et si on perdait nous resterons toujours ensemble jusqu'à ce que vous décidiez de changer à nouveau de camp non mais ce serait pour toujours attendez vous savez moi j'ai jamais fait de la politique pour l'intérêt ceux qui me connaissent me connaissent depuis 15 ans ma première sortie en politique c'est avec adrien hongbegi j'étais à sa communication mais après j'ai rencontré yaïbouni trois mois après il voulait me nommer je lui ai dit non ça m'intéresse pas ceux qui ont perdu font l'opposition ceux qui ont gagné c'est eux qui font cela donc j'ai des principes moi un un pouvoir il ya de moi l'opposition est un devoir donc j'ai soutenu patrice talent aujourd'hui s'il perdait je ferai l'opposition ensemble avec lui et s'il gagne je vais lui dire bon il a l'attitude de me d'être avec moi ou pas mais je vais pas lui je lui demande rien je n'ai aucun accord avec lui je lui impose rien s'il estime qu'il a besoin qui ne que j'ai fini ma mission je repars à l'étranger moi j'ai des choses à faire pour le nigéria pour le burkina paso pour le togo pour le ghana etc on va suivre certainement votre audience du mardi 6 avril sera certainement au palais de la marina palais de la marina je serai à toi bien bien habillé c'est sûr je vous le promet vous serez pas déçu avec le fonds qu'on vous a entraîné oh c'est pas bien grave je au fait tout travail mérite un salaire merci beaucoup monsieur berthin corvi nous allons conclure cet entretien peut-être avec un message pour la promotion de la paix en cette période surtout que alors je voudrais appeler les populations béninoises à savoir que rien ne vaut la paix on sait quand une violence commence mais on sait jamais quand ça finit et vous ne serez jamais plus fort qu'un état constitué ne vous trompez pas ceux qui vous mettent devant vous ne le trouverez pas en son temps je vous dis restez chez vous demandez le pain et la viande à patrice salon et ensemble nous allons marcher et réclamer cela mais si c'est le départ de patrice salon non le nigéria a déjà accepté la cdao a accepté l'onu a accepté les états unis ont accepté écoutez le message de l'ambassadrice des états unis qu'elle dit elle demande qu'il y ait des assises elle suggère qu'il y ait des assises nationales de réconciliation après les élections donc c'est acté déjà le monde entier a accepté si vous faites le con l'état n'aura pas le choix que de protéger nous mêmes contre nous mêmes non c'est pas le courtois enfin pourquoi vous n'aimez pas la vérité si on fait le con ce n'est pas être le con parce que bon celui à qui on a coupé le bras dans ce pays il a vécu derrière à la fin je sais ce que j'ai vécu madame j'ai dit aujourd'hui on parle on rit mais j'ai vu personne derrière et je suis le placé pour parler j'ai vu personne derrière il est arrivé de moment où j'ai vu le plat pour me coucher mesdames et messieurs voilà vous l'avez compris c'est sûr vous ne le verrez pas derrière ne faites pas cette erreur là il m'a abandonné vous me rappelez des choses qui font mal vous ne trouverez pas derrière voilà mesdames et messieurs c'est sûr ce message de monsieur qu'on vit un message rempli d'émotion on va dire de monsieur bertin corovi qu'on va mettre un terme à cet entretien merci de nous avoir suivi et restez toujours avec nous puisque vous connaissez le programme de cette émission dimanche c'est politique et juste derrière c'est la revue de presse le duel les beaux des éditos et toute l'équipe va revenir pour le débriefing à tout à l'heure donc et